Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers Mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'oeuvres à critiquer. Mais qu'est-ce qu'il tue encore ce con ? Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu as encore foutu ? Qu'est-ce que j'ai encore foutu, Roberto ? Eh bien, si tu veux le savoir, j'ai affronté un bataillon Kikukiku, ceux de la section One Piece, et j'ai volé ce qu'ils transportaient. Mais tout est fou ! On va encore avoir toute leur armée sur le dos ! J'en ai absolument rien à foutre ! Ils allaient détruire une oeuvre, il était de mon devoir de la protéger. Et puis, il y a quoi là-dedans ? Eh bien, on a qu'à regarder ! Des Kikukikus de la section One Piece allaient détruire un film One Piece ! Mais ça n'a aucun sens ! Tu as sûr que c'est un film One Piece ? Eh Roberto, il n'y a pas encore marqué « Neuneu » sur ma tête, je sais qu'il faut qu'il y ait un film One Piece. C'est marqué « One Piece, le baron Omatsu ». Ah ! Je comprends mieux ! Qu'est-ce que tu comprends mieux ? Ben, c'est un film de Mamoru Osoda, et je suis sûr et certain que les Kikukikus de la section One Piece détestent ce film, à tel point qu'ils voulaient le détruire. Heureusement que je l'ai récupéré. Maintenant, on a toute la collection de Mamoru Osoda, on pourrait limite lancer une critique. Eh ben, vas-y, fais-le ! Ouais, je vais le faire ! Ouh, yeah ! Pour cette première vidéo, on va parler d'un des grands réalisateurs de films d'animation, de cette nouvelle vague qu'on peut appeler les successeurs de Hayao Miyazaki. Je vais donc parler un à un de chacun des 8 films que compte la filmographie de Mamoru Osoda. Et forcément, vu le nombre, ne vous attendez pas à des critiques profondes. Je vais surtout survoler ces films, livrer quelques anecdotes et parler de certaines scènes clés. Je reviendrai peut-être un jour plus en détail sur certains films. Commençons par le commencement avec sa carrière de réalisateur. Au tout début, Osoda a bossé comme intervalliste, animateur, directeur d'animation et storyboarder pour la Toei, dès le début des années 90. Il commence par travailler sur les OAV de Crying Freeman, puis sur des séries telles que Dragon Ball, Slam Dunk, Kitaro le Repoussant, Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Kenshin le Vagabond. En bref, du gros shonen comme on l'aime. C'est à la fin des années 90 qu'il va se voir proposer son premier poste de réalisateur, avec les deux premiers films Digimon. Résumé. Un soir à Highton View Terrace à Tokyo, un oeuf constitué de données virtuelles émane de l'écran d'ordinateur de deux jeunes enfants, Tai et sa petite sœur Ikari. Ce film est sorti en 1999 et dure 20 minutes. Il est sorti en même temps que le premier épisode de la première série Digimon. La fameuse série que tous les gens de ma génération connaissent, avec les 8 Digisauvers et leurs 8 Digimon, Tai et Agumon, Matt et Gabumon, etc. Le film se déroule des années avant la série et sert ainsi de prologue. On verra ce mini-film dans la série, dans un flashback qui va servir d'explication et va révéler comment ont été choisis les 8 Digisauvers. Pour nous, les Occidentaux, il s'agit du début du film Digimon le film, qui est un remontage des 3 premiers films Digimon, car forcément, en Occident, sortir un film de 20 minutes, c'est dur à vendre. Alors que remonter 3 films qui n'ont rien à voir pour faire une sorte de cohérence, c'est sûr, c'est bien mieux. Le film a un énorme côté film de gros monstres, ou film de kaiju, avec un Koromon qui évolue en Agumon, puis en Grémon, avec une proportion des tailles assez différente de la série. Agumon, dans la série, il est plus petit que Tai, alors que dans le film, il est déjà beaucoup plus gros qu'une voiture. Et Grémon, bah, c'est encore pire. Le film se finira sur un affrontement entre deux énormes Digimons, ou plutôt, deux énormes kaijus. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, en même temps, 20 minutes, c'est la durée moyenne d'un épisode. Et forcément, le réalisateur a pu placer quelques thèmes qui l'affectionnent, mais il a pas pu les développer. On a quand même un doux de protagoniste, un frère et une sœur. C'est le thème de la famille qui est cher à Osoda. Ah, aussi, il y a une différence assez notable entre ce mini-film et la série, c'est le lieu de l'action. Dans la série, on suit les Digisauvers qui sont envoyés dans le Digimonde, un monde fantastico-numérique. Dans le film, on est dans notre monde, et on voit les conséquences des affrontements entre le Digimon, chose qu'on voit quasiment pas dans la série. Presque un an plus tard, Mamoru Osoda va remettre le couvercle avec un deuxième film Digimon. Cette fois, le film se déroulera entre la saison 1 et la saison 2. Résumé. Durant les vacances d'été, un Digimon de type virus fait son apparition sur Internet. Ce qui ne manque pas d'inquiéter Easy, qui file alors chez Tai pour lui faire part de sa découverte. Dans ce film, on retrouve déjà un peu plus de thèmes propres au réalisateur. Déjà, on a l'utilisation de l'informatique qu'on va revoir à nouveau dans sa filmographie, mais ça, j'en parlerai quand j'aborderai ce futur film. Et surtout, le réalisateur met en place ce qui, pour moi, est l'un des points les plus importants de sa filmographie, le quotidien et l'humain. C'était un peu présent dans le premier film Digimon, mais ici, c'est palpable. Certes, il y a des gros combats entre des Digimon, mais à côté de ça, on a plein de scènes du quotidien. Chose absente de la série, car elle se déroule une bonne partie du temps dans le Digimonde. Mis à part un art qui se passe à Tokyo, le reste du temps, c'est un Nisekai dans le monde du Digimonde. Dans ce film, on suit leur quotidien. On a par exemple la petite sœur de Tai qui va à un anniversaire pendant tout le film, ou la mère de celui-ci qui va leur faire à manger. On a aussi en parallèle une histoire d'amour entre Tai et Sora qui s'est plus ou moins mal terminée. Et on suit aussi les vacances de chacun des Digisauveurs. Il y en a une qui est à la plage, ou un autre qui fait ses concours. C'est un film avec de l'action, de la grosse bagarre, une animation bien supérieure à la série d'origine, et surtout, avec pas mal de passages de Slice of Life. Le film est super, j'en reparlerai sûrement un jour, mais là, place à la piraterie avec le film One Piece. Résumé, l'équipage du chapeau de paille décide de s'offrir enfin un repos bien mérité. Direction l'île de la fête, plantureuse créature, mais succulent spa, un vrai paradis pour les pirates. Mais c'est sans compter le baron Omatsuri, le propriétaire de l'île, qui leur annonce qu'avant de profiter des attractions, ils vont devoir passer des épreuves d'enfer. Mamoru Osoda a réalisé ce film en 2005. C'est un film marquant, tant pour les spectateurs que pour le réalisateur. C'est sans doute le film One Piece le plus original, car il a une réelle identité artistique qui est propre à son réalisateur, Mamoru Osoda. Là où pour les deux premiers films Digimon, il n'y avait aucun produit d'origine, mis à part le jeu vidéo, et la série d'animation Digimon, à l'instar de l'animé Pokémon, ne reprend que certaines bases du jeu vidéo pour créer une histoire originale. Ici, on parle de One Piece, le manga d'Eichiro Oda, adapté en animé par la Toei, dont le design des personnages est aujourd'hui incontournable et ultra connue, une oeuvre ancrée dans la pop culture, impossible de faire ce qu'on veut avec. Eh bien, Mamoru Osoda s'amuse avec l'oeuvre d'Eichiro Oda, en s'appropriant l'oeuvre et en créant une histoire inédite avec pour base l'équipage du fameux chapeau de paille. Le film propose un design différent du manga d'Oda, et même des canons de beauté de la Toei, que ce soit de la série ou des films. Ainsi, Osoda s'est totalement réapproprié le manga de pirate pour en créer quelque chose de nouveau. Il crée des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, des nouvelles créatures, et au final, il respecte le produit d'origine d'Oda, à savoir une oeuvre à l'aventure et à l'imaginaire. C'est sûrement le meilleur film de One Piece, après ce, supervisé par Oda en personne. Et malgré que One Piece est une licence ultra commerciale avec certains codes, il y a des thèmes dans cette série qui sont des thèmes qu'on retrouve dans la filmographie d'Osoda. L'équipage de Luffy, Oda l'a toujours dit, c'est une grande famille. C'est clairement une oeuvre parfaite pour ce réalisateur qui a toujours prôné les histoires de famille. Au final, ce film One Piece, c'est un film totalement différent de la filmographie des films One Piece, mais totalement cohérent avec celle de Mamoru Osoda. Après ce film, Mamoru Osoda va quitter la Toei pour rentrer chez Madhouse. Il va y faire quelques travaux, mais surtout, il va plancher sur son prochain projet, son prochain film. Et un an après One Piece, va sortir son nouveau film, La Traversée du Temps. Résumé, Makoto est une jeune lycéenne comme les autres, un peu garçon manqué, pas trop intéressée par l'école et absolument pas concernée par le temps qui passe. Jusqu'au jour où elle reçoit un don particulier, celui de pouvoir traverser le temps. Le quatrième film de Mamoru Osoda est une semi-création. Même si jusqu'à présent, le réalisateur avait toujours imposé sa patte, les deux premiers films Digimon sont très différents de la série et son film One Piece, c'est un électron libre dans cette saga. Cette fois, Osoda va adapter un roman de Yoshitaka Tsutsui, La Traversée du Temps. Le romancier est aussi l'auteur du roman que va adapter Satoshi Kon pour Paprika. Il faut savoir que le roman La Traversée du Temps a été maintes et maintes fois adapté en film mais qu'aujourd'hui encore, il s'agit du seul film d'animation adaptant le livre. Et je dis bien, adapter et pas retranscrire. Car vous l'avez compris à force, être fidèle au matériau d'origine, c'est pas le but de Osoda. Le livre se déroule en 1960, le film à notre époque. Ou plutôt, à l'époque où était réalisé le film. Si j'en crois les fans du livre, le film d'Osoda est un genre de suite au livre. La tante de l'héroïne serait en réalité l'héroïne du roman, pour ça que certains passages du film, on a l'impression que sa tante a déjà vécu les mêmes événements que Makoto. En prenant le parti pris de prendre l'idée d'origine de Saut dans le Temps avec un nouveau personnage et un nouveau contexte, Mamoru Osoda fait ce qu'il fait de mieux, s'approprier une histoire et la faire à sa sauce. Enfin, il faut savoir que le film a été ultra récompensé. C'est un petit peu le début du succès pour le monsieur. Mention spéciale à Annecy, meilleur film du festival de Catalogne, prix du film d'animation de Mainichi. Au Tokyo Anime Fair, il a raflé 6 récompenses. Meilleur film, réalisateur, histoire, scénario, direction artistique et chara design. En bref, ce film, c'est The Film de Osoda. Tellement qu'aujourd'hui, il s'agit du symbole de son studio. Mais le moment n'est pas encore venu de parler du studio Shizu. Amangas, je fais une critique Roberto, ça nécessite du calme. Est-ce que tu peux te taire ? Et puis, qu'est-ce que tu veux ? Il t'a déjà raconté comment j'ai rencontré mes parents ? Non ? Mais, tu sais que ça fait une parfaite transition pour le prochain film dont on va parler ? Oui, on va parler de mon film préféré de Mamoru Osoda, Summer Wars. Résumé. Keiji Koiso est un jeune lycéen passionné de mathématiques. Il travaille l'été au service informatique d'OZ, un gigantesque réseau social qui réunit toutes les entreprises et administrations du monde. C'est alors que Natsuki lui demande de l'accompagner à Nagano pour la dépanner. Il va devoir se faire passer pour le petit ami de celle-ci auprès de sa famille. Avec ce film, on va enfin pouvoir reparler de Digimon. Enfin, ce film est la première création 100% Mamoru Osoda, même s'il n'est pas crédité au scénario. Mais vu l'histoire, il y a d'énormes chances qu'il ait foutu ses gros doigts dedans, tant l'histoire est similaire. Allez, n'ayons pas peur des mots identiques au second film Digimon. Toute la partie dans le monde d'OZ est dans les grandes lignes la même chose que le film Digimon. On a un virus qui attaque le web ou OZ, le monde est tellement dépendant du web ou d'OZ qu'il se retrouve paralysé. Les héros vont affronter à plusieurs reprises le méchant, mais à chaque fois, ils vont perdre et celui-ci va gagner en puissance. Jusqu'à un affrontement final qui va se terminer en mode Genki-Dama avec tous les habitants de la Terre qui vont s'unir pour affronter le virus maléfique. Et en parallèle, il y a une menace atomique qui plane sur les héros orchestrée par le virus en personne. Si vous avez vu le deuxième film Digimon, vous avez quasiment vu une partie du film Summer Wars avec une énorme montée en puissance en termes d'animation et des chorégraphies des combats. Les duels entre Kim Kazma et Love Machine y sont impressionnants. Ou l'utilisation de l'informatique encore plus utopique que dans le film Digimon. Le réseau social OZ, c'est digne d'un épisode de Black Mirror avec absolument tout de connecté à une seule plateforme. La police, les pompiers, les hôpitaux, les administrations, les entreprises du 440, les gouvernements. L'ultra-connexion à son paroxysme. Là où dans le film Digimon, il n'y avait qu'une imagination, une spéculation de ce que pourrait être l'ultra-connexion et l'informatique de demain. Ce qui est un petit peu l'informatique d'aujourd'hui. L'autre partie du film, c'est du Osoda tout craché. Avec une empreinte encore plus forte car avec ce film, on entre dans un cycle que j'appelle le cycle de Je raconte ma vie. Je vous ai déjà résumé le film et si vous vous souvenez bien, c'est Kenji qui part en vacances dans la famille de Natsuki pour couvrir un mensonge. Il doit faire croire qu'ils sont en couple et va ainsi rencontrer sa belle famille. Pour les profanes du réalisateur, il faut savoir que Mamoru Osoda a eu cette idée en rencontrant pour la première fois la famille de sa femme. famille qui vit dans la région d'Oueda où vit la famille de Natsuki. Ainsi, Mamoru Osoda continue à raconter ce qu'il aime filmer depuis le début, le quotidien et les familles. Cette fois avec un jeune ado qui va entrer dans une famille haute en couleur avec tellement de manque qu'il faut une journée entière pour en faire le tour. Une famille pleine de vie, pleine de vécu et d'anecdotes ainsi que d'histoires de famille. En bref, une famille banale. Après Summer Wars, Mamoru Osoda va faire comme n'importe quel réalisateur à succès, il va créer son propre studio, le studio Shizu. Et là, je vais paraphraser Mamoru Osoda, ce studio n'a que pour unique but de créer des films. Ainsi, il va pouvoir s'entourer d'une équipe de fidèles et produire ses propres films. Même si le prochain film, Les Enfants Loups, est une coproduction avec Madhouse. Résumé, Anna est une jeune fille timide et sans histoire jusqu'au jour où elle tombe amoureuse d'un homme loup. Devenue mère, elle galère entre les fins de mois difficiles et l'éducation de ses deux enfants, Ame et Yuki. Ce film, c'est l'alignement désastre pour Osoda. Son plus gros succès au box-office à ce jour, 55 millions millions de dollars. Contre 18,4 pour Summer Wars, son précédent film, et 49,7 pour son prochain film, Le Garçon et la Bête. Mais c'est aussi un film qui a bénéficié d'une sortie record en France, tout juste un mois après le Japon. C'est à ce jour le plus grand film du monsieur, celui qui, s'il n'était pas connu dans le cœur de tous les otakus, l'a réellement mis encore plus en avant sur la scène internationale. Même s'il l'était déjà depuis un bail pour les connaisseurs. Une des choses les plus impressionnantes du film, c'est les enfants loups. Tant au niveau de leur histoire que de leur animation, ils passent régulièrement de l'humain à l'animal sans utiliser de procédés faciles de séries pour ados, à savoir le hors-champ. La fluidité de la transformation est incroyable. C'est tellement parfait, tellement propre, tellement naturel. Et au niveau de leur histoire, c'est tout aussi incroyable. On a une évolution en miroir des deux enfants. Yuki, l'aîné, est une fille pleine de vie. Enfant, elle abuse à fond de sa forme de loup. Et en grandissant, elle veut devenir bien plus humaine en s'intégrant à ses camarades de classe. Alors que son cadet, Amé, eh bien, enfant, il est bien plus calme et peureux. Il se transforme en loup, mais il a du mal à vivre avec la nature. Et quand il découvre les hommes, il a aussi du mal à vivre avec eux. Et au final, il va suivre la voie de son père, à savoir la voie de la nature et la voie des loups. Et tout ça est montré dans une scène qui est juste fabuleuse. C'est juste un travelling qui monte différentes salles de classe et on voit comment les deux enfants interagissent avec leur classe et comment ils vont choisir leur voie, celle de l'homme ou celle de l'animal. Et avant de passer au prochain film, on est dans le fameux cycle Je raconte ma vie. Eh bien, Osoda a réalisé ce film à une époque où il n'avait pas encore d'enfant et où avec sa femme, ils envisageaient d'en avoir. Ce film est donc un ode à la maternité. C'est pour ça que son personnage principal, Anna, est juste parfaite. Passons maintenant au film suivant, le garçon. Tu savais quand il y avait des enfants ? Euh... Tu le fais exprès, là ? Je suis sûr que tu le fais exprès. Je disais donc, il est temps de parler du prochain film Le garçon et la bête. Résumé, un jour, un garçon se perd dans le monde des bêtes et il devient le disciple de Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Si les enfants loups est une ode à la maternité, eh bien, avec ce film, c'est une ode à la paternité. On le remarque très facilement avec la relation entre Kyuta et Kumatetsu, bien plus qu'une relation maître-élève, c'est surtout une relation père-fils. On va donc commencer tout de suite avec le cycle de Je raconte ma vie. Ce film a été réalisé après que Mamoru Osoda ait eu son premier enfant. C'est donc tout un film sur la paternité et comment Mamoru Osoda aimerait être un bon père. La relation entre les deux protagonistes du film est top. On a un apprentissage qui va dans les deux sens. Kyuta va devenir plus fort physiquement et mentalement grâce à Kumatetsu et ce dernier va devenir bien plus fort moralement en devenant une meilleure personne au contact de Kyuta. C'est encore plus appuyé avec le parallèle qui est fait avec le rival de Kumatetsu et les enfants de ce dernier. On voit vraiment l'éducation miroir des deux hommes et comment leurs enfants respectifs évoluent. Le garçon et la bête, c'est aussi un retour aux sources pour Osoda. Il revient à du shonen pur jus, la belle époque de Digimon et One Piece. Dans Summer Wars, on avait de belles chorégraphies lors de duels entre King Kazma et Love Machine. Ici, on a un film 100% art martiaux. Ça respire l'action, ça respire la discipline et le respect, ça respire la transpiration. Mais ça reste du Osoda avec des histoires de famille, avec en sous-centre une relation père-fils. Comme quoi, il peut faire un truc bien plus accessible sans changer les messages qu'il veut véhiculer. On arrive presque à la fin de cette vidéo car on arrive au dernier film de Mamoru Osoda, Mirai, ma petite... Est-ce que c'était dit que ma sœur allait venir ? Roberto, c'est la dernière fois que tu me coupes pendant une critique. Je suis bien clair ? Je disais donc, « Tiens, on va parler de Mirai, ma petite sœur. » Résumé, Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à l'arrivée de Mirai, sa petite sœur. Jalou de ce bébé qui monopolise l'attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Il y a une chose qui est assez drôle qu'on regarde toute la filmographie de Osoda et qu'ensuite on voit ce film. On dirait une conclusion de sa carrière, une sorte de cristallisation de ses précédents films. On retrouve un peu de chacun d'eux dans Mirai. On a du voyage dans le temps avec le personnage de Mirai qui vient du futur comme un personnage dans son film La Traversie du Temps. On a une vision du monde cybernétique qui peut rappeler le monde d'Os de Summer Wars. Il y a de la métamorphose avec un passage où Kun devient à moitié chien comme les enfants loups Ame et Yuki. Enfin, il voyage dans des mondes mystiques qui fait écho au monde des bêtes du film L'enfant et la bête. L'autre chose assez malante avec ce film c'est qu'on peut avoir l'impression que tout se passe dans la tête de Kun. Vu que le film est découpé de manière à ce qu'à chaque fois que Kun a un problème et qu'il voyage dans un autre monde un monde imaginaire on peut se demander si tout ce qui se passe n'est pas dans sa tête. Est-ce que c'est pas le petit garçon qui imagine les choses pour résoudre ses problèmes ? Et dernière chose à dire l'idée de ce film est venue à Mamoru Soda avec la naissance de son second enfant et le comportement de son premier enfant vis-à-vis du nouveau venu. Je vous l'ai dit on est toujours dans le cycle je raconte ma vie. Avant de conclure j'aimerais avec vous essayer de deviner quel va être le prochain film de Mamoru Soda. Et pour ça je vais vous montrer deux façons de voir la filmographie du monsieur. Tout d'abord il y a ce qu'on pourrait appeler l'évolution d'un être humain. Digimon tout comme Pokémon c'est une licence pour les tout-petits. One Piece est un manga du Shonen Jump qui a pour cible les collégiens. Dans la traversée du temps on suit des lycéens mais ils sont encore insouciants et ne connaissent pas encore l'amour. Dans Summerward ça y est on sait ce que c'est l'amour et on commence à sortir ensemble et à rencontrer les beaux-parents. Dans les enfants loups on est à la fac et on pense mariage et premier enfant. Le garçon et la bête c'est l'éducation des premiers enfants. Dans Mirai on continue l'éducation et cette fois on a un deuxième enfant. L'autre façon de voir sa filmographie c'est le façon ping-pong. Le premier film Digimon c'est un film avec des gros monstres. Le second film Digimon il y a de l'action mais il y a pas mal de côté humain slice of life. Le film One Piece c'est un film Shonen plein d'action. La traversée du temps c'est une histoire de sentiments et encore un slice of life. Le film Summer Wars c'est un film de SF avec de l'action. Le film Les Enfants Loups c'est un film plein d'émotions et de sentiments. Le film Le Garçon et la Bête c'est de la bagarre. Et enfin le film Mira et ma petite soeur c'est un film drôle et plein d'émotions. Si on prend ces deux façons de voir sa filmographie il y a des chances que son prochain film soit plus porté sur l'action. Car vous l'avez compris on passe souvent de l'émotion à l'action d'un film à l'autre. Et si on poursuit la vie d'Osoda ben peut-être qu'il va parler des premières compétitions sportives de ses enfants. Donc on aurait un film sur du sport un genre lequel ne s'est jamais essayé Mamoru Osoda. Dans Summer Wars il y a un petit passage où on voit du baseball mais c'est vraiment une histoire annexe. Là ça s'est vraiment centré sur du baseball du basket du football. A voir. Moi en tout cas je prends les paris là-dessus. Voilà maintenant que c'est dit on va conclure et on va revenir sur les différents thèmes qui reviennent tout le long de la filmographie de Mamoru Osoda. Dans la filmographie de Mamoru Osoda il y a 5 grands thèmes qui reviennent dans quasiment tous ces films. On a la notion de famille on a la notion du temps on a le quotidien on a le fantastique et on a la figure d'une femme forte. Et donc là le petit jeu c'est de parler de chacun des thèmes dans les 8 films qu'il a réalisés. Dans le premier film Digimon on suit un frère et une sœur. Dans le deuxième film Digimon une grande partie du film se passe dans la maison familiale de Tai. Le film Winpeace et bien tout l'équipage de Chapeau de Paille peut être considéré comme une grande famille. Dans la traversée du temps on a une relation entre une tante et une nièce. Summer Wars juste triple oui. Les enfants loups à Meiyuki c'est la relation entre une mère et ses enfants. Et le garçon et la bête c'est la relation entre un père et son fils. Mira et ma petite sœur c'est la relation entre un frère et sa sœur. Le quotidien dans le premier film Digimon on voit pas grand chose on voit juste un frère et une sœur se débrouiller. Dans le deuxième film Digimon on voit un peu plus le quotidien Tokyoïde des héros. One Piece bah non. La traverse du temps c'est le quotidien de lycéen pendant les vacances. Summer Wars on voit comment vit une famille traditionnelle dans la campagne japonaise. Les enfants loups l'histoire commence à la capitale puis on part dans la campagne japonaise et comment vivre là-bas. Le garçon et la bête bon bah les trois quarts du film c'est dans un monde fictif et on voit vite fait Shibuya et son quartier. Mira et ma petite sœur ça se déroule dans une maison japonaise et on voit le quotidien de cette maison. La figure féminine bon bah dans les films Digimon et dans le film One Piece c'est pas trop le délire. Dans la traversée du temps l'héroïne c'est Makoto. Dans Summer Wars le personnage principal c'est Kenji mais celle qui résout le climax c'est Natsuki. Dans Les Enfants Loups pour moi c'est Anna le personnage principal de ce film franchement elle est superbe. Dans Le Garçon et la Bête ça reste tout de même la relation entre un père et son fils et il y a vite fait le personnage de Kaede qui est là mais elle est un peu aux F. Mira et ma petite sœur bah elle donne son nom au titre et elle a un petit peu le rôle de guide pour le personnage principal qu'est Kun. La notion de fantastique. Les films Digimon et le film One Piece bah il y a du fantastique. Dans La Traversie du Temps il y a l'acquisition du pouvoir de voyager dans le temps. Dans Summer Wars il y a rien de fantastique il y a juste de la SF. Dans Les Enfants Loups Ame et Yuki sont la dose fantastique du film. Dans Le Garçon et la Bête bah toute l'histoire se passe dans le Royaume des Bêtes qui est un monde fantastique. Et dans Mira et ma petite sœur le fait de voyager dans des mondes oniriques dans le passé dans le présent dans le futur tout ça c'est fantastique. Et enfin il y a la notion du temps. Dans La Traversie du Temps et dans Mira et ma petite sœur il y a ce délire de voyage dans le temps. Dans le deuxième film Digimon et dans le film Summer Wars on a une menace un missile qui est symbolisé par un compte à rebours. Dans Les Enfants Loups et dans Le Garçon et la Bête on a une évolution des personnages sur une décennie. Ouh ! On commence la saison avec la filmographie de Mamoru Osoda c'est quand même du... C'est quoi cette alarme que j'entends là ? Il se passe quoi Roberto ? T'appelais le moniteur il y aurait un Andrew dans le mangas bunker. Bonjour Vous êtes Chilioon On m'appelle ... 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